Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger un fichier GRIB avec un Iridium Go. Vous trouverez sous cette vidéo les instructions pour installer l'application Iridium Mellenweb. Nous sommes ici en route vers Madère, en approche du Cap Finistère. La première chose à faire est de sélectionner la zone du GRIB que nous voulons télécharger. Nous avons mis la tablette en mode paysage pour faire la vidéo, mais il serait préférable de la voir en mode portrait. Cliquons sur le bouton de chargement des GRIB. Changeons la source de CELGRIB à CELDOX. On garde le modèle GFS. On prend une grille assez large, 1 degré. Le pas de temps 6 heures est suffisant. On va mettre environ 6 jours pour y aller. Donc on sélectionne 6 jours. On supprime les précipitations. On y est ensuite tout en bas de l'écran. Et on coche faire la requête avec Iridium Mail ou avec Xgate. En fait, ce sont les deux mêmes applications. Vous cocherez l'une ou l'autre en fonction de votre fournisseur. Ici, ce sera Xgate. Il est préférable de ne pas charger de fichiers GRIB supérieurs à 45 kHz avec un Iridium. L'application vous demande donc si vous voulez passer la limite à 45 kHz. Répondez oui. La première fois, entrez votre adresse Iridium ou Xgate. Cliquez alors le bouton requête GRIB. Une fenêtre de confirmation s'ouvre. CELGRIB a éventuellement modifié les paramètres de la requête pour respecter la limite de 45 kHz. Le premier paramètre que CELGRIB peut changer est la résolution de la grille. Ici, elle est passée à 2 degrés. Cliquez alors sur le bouton oui envoyer. Un message de confirmation que le mail a bien été reçu par Iridium Mail ou Xgate apparaît en bas de l'écran. Allons maintenant dans Xgate ou Iridium Mail. On choisit la partie Mail. On peut voir qu'il y a bien un mail en attente dans ce qui est appelé Spool. Allons maintenant dans le menu Send Receive Mail. Cliquons sur le bouton. Ici, l'envoi du mail est très rapide parce que nous simulons l'Iridium Go et en fait, nous utilisons notre connexion Internet. En moyenne, il faut compter environ une minute pour l'envoi de ce premier mail. Attendez alors 5 minutes avant de refaire une nouvelle requête où nous recevrons notre fichier GRIB. Allons-y, faisons notre deuxième requête. On a bien reçu un email avec une pièce jointe. Pour une taille de 50K, comptez 4 à 5 minutes. Retournons alors dans notre menu Email. Rafraîchissons la liste des emails reçus. Notre mail est bien là. Ouvrons-le. Le mail a bien une pièce jointe que l'on affiche et que l'on enregistre. Par défaut, les mails seront enregistrés dans le répertoire Download de votre appareil. Revenons maintenant à CELGRIB où nous ouvrons notre fichier. Il est bien là, il fait 32K. Notre estimation n'était pas mauvaise. Faisons maintenant un routage. On clique donc sur le bouton Routage. Démarrez maintenant à ma position et on lance le routage. Voilà, c'est parti. On évite bien le DST et on descend vers Malheur. Il nous faudra environ 4 jours et 20 heures pour rejoindre Malheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo où nous avons vu comment recevoir un fichier GRIB avec Iridium et CELGRIB. On retiendra qu'il faut d'abord installer et configurer Iridium, Mail & Web ou Xgate. Puis, dans CELGRIB, on choisira CELDOX comme source et le modèle GFS. La taille maximum raisonnable d'un fichier GRIB reçu par Iridium est d'environ 50kiloctets. CELGRIB ajustera éventuellement vos paramètres pour respecter cette limite. On envoie la requête avec Iridium, Mail & Web ou Xgate. Ça prend environ 1 minute. On attend alors environ 5 minutes. Et on refait un échange de mail où on récupère notre fichier GRIB. Pour un fichier de 50kiloctets, ça devrait prendre environ 5 minutes. On ouvre alors le mail, on sauve la pièce jointe et on l'ouvre avec CELGRIB.